bonjour donc je vous ai demandé de faire cette question 4 là je sais pas si mes numérodations sont tout à fait bien numérotées mais c'est pas très important tant qu'on fait le travail donc je corrige ça j'espère que vous l'avez cherché sinon ça sert vraiment à rien on va dresser ces deux tables de vérité on va les comparer d'accord je vais le faire en plus gros comme ça on verrait peut-être mieux j'ai essayé d'avoir un stylo plus épais mais il marche pas moyenne du bord p q donc même logique que tout à l'heure on liste toutes les possibilités en commençant par le fait que p soit éventuellement faux qu'on essaye de rester tout le temps dans le même ordre pour comparer les choses en fait donc on vous demande la table de vérité de non t ou q d'accord la première chose que je vais faire c'est donc dresser la table de vérité de p ou q et ensuite je ferai sa négation t ou q je rappelle que c'est l'un ou l'autre ou les deux là il n'y en a aucun là il ya l'autre là il ya l'un là il ya les deux voilà la négation de ça quand j'ai un 0 je mets un 1 c'est tout c'est pas bien compliqué quand même en fait voilà la première table de vérité qui nous était demandé la deuxième table de vérité qui nous est demandé c'était non p et non q bon voyons on travaille dans le même ordre pour pouvoir comparer on prend le même point de départ où je liste toutes les possibilités tant qu'on est en télétravail là vous pouvez travailler à plusieurs en groupe c'est une bonne chose alors je vais faire la colonne qui correspond à nom p la colonne qui correspond à non q et ensuite la colonne qui correspond à nom p et non q voyons non paix pardon les styles effaçables non paix mais je regarde la colonne de paix et quand j'ai un 0 ici je mets un 1 quand je mets un 0 voilà c'est la négation non q je regarde cela il faut que j'ai les deux d'accord 1 1 ok voilà j'ai pas non q donc j'ai pas non paix et non q là j'ai pas non paix donc je n'ai pas non plus là j'ai aucun des deux et il faut comparer les tables de vérité et oh quelle surprise ce sont les mêmes voilà donc on peut en déduire que non paix ou q c'est équivalent à non paix et non q et c'est la même chose que tout à l'heure tout se passe comme si on distribuait je vais rentrer dans le détail le nom sur cette parenthèse ça donne un nom paix non sur ou ça donne un et non sur non q voilà alors on attaque l'implication qui est le gros morceau en fait c'est un peu là que je veux en venir ce que je veux vous apprendre à écrire c'est la négation d'une implication pour que vous puissiez faire des démonstrations par l'absurde c'est là que je veux en venir avec ce petit déla qu'est ce que c'est qu'une implication qu'est ce que c'est qu'une implication donc je vous ai mis une définition dans le polycopier très bien mais je voudrais que vraiment vous le compreniez alors pour que vous le compreniez je vais encore prendre un exemple qui n'a rien à voir avec les mathématiques je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec les mathématiques et je vais prendre toujours le même exemple je vais dire que P c'est il fait beau je dessine très mal les soleils je suis désolée c'est un soleil en fait que je fais depuis le début si vous n'avez pas reconnu mon soleil je suis absolument avré voilà Q c'est je vais me promener donc ça c'est un bonhomme qui marche un peu égyptien tout ça un peu de profil là il est mignon quand même et là je teste je liste toutes mes possibilités qu'est ce que ça veut dire P implique Q qu'est ce que ça veut dire en fait ça veut dire quelque chose que vous connaissez bien ça veut dire si alors mais ça veut dire que si P est vrai alors Q est nécessairement vrai c'est à dire que si P est vrai alors Q est nécessairement vrai là c'est ce qui se passe ici P est vrai il fait beau alors je vais me promener si il fait beau alors je vais me promener c'est bon d'accord c'est une promesse j'ai promis que s'il faisait beau alors j'irais me promener j'ai promis là il fait beau P est vrai et je ne vais pas me promener Q est faux il fait beau et je ne vais pas me promener j'ai menti j'ai menti là ma promesse elle est fausse j'ai dit si il fait beau alors je vais me promener il fait beau je ne vais pas me promener clairement j'ai menti ma question c'est qu'est ce qui se passe là où P est faux il ne fait pas beau en fait je vous laisse y réfléchir un peu et il y a beaucoup de gens qui vont avoir envie de me dire bah s'il ne fait pas beau je ne vais pas me promener et en fait non en fait s'il ne fait pas beau je fais ce que je veux j'ai dit s'il ne fait beau alors je vais me promener pour les jours où il ne fait pas beau je n'ai rien promis du tout je fais ce que je veux donc s'il ne fait pas beau et que je ne vais pas me promener ma promesse reste vraie parce que je n'ai rien promis pour les jours de mauvais temps s'il ne fait pas beau et que je vais me promener ma promesse est vraie parce que je n'ai rien promis pour les jours de mauvais temps donc voilà la table de vérité de l'implication je ne veux à partir de maintenant tout de suite plus jamais voir cette flèche là si vous n'êtes pas absolument certain que ce qui se passe c'est ça et c'est pas autre chose donc cette flèche n'est pas une abréviation pour donc cette flèche n'est pas je ne sais plus ce qu'on avait dit c'est rien d'autre que ça si vous n'êtes pas sûr que c'est ça qui se passe vous n'écrivez pas cette flèche si vous pensez donc écrivez donc c'est que 4 lettres c'est pas très long et si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut mettre entre vos lignes de calcul allez à la ligne mais vous ne me mettez pas cette flèche quand vous ne savez pas ce que vous faites d'accord c'est très important si j'essaye de relier ça aux ensembles comme on a fait pour et comme on a fait pour je dis par exemple si x est dans b alors il est forcément dans a ça veut dire que tous ceux qui sont dans b sont forcément dans a ça veut dire que b il est dans a tous ceux qui sont dans b sont nécessairement dans a donc du point de vue des ensembles ce que ça traduit c'est une inclusion b est inclus dans a je vous laisse faire pause et écrire la table de vérité de cette proposition nom P ou Q on en discute après à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure